Versailles l'immortel, épisode 2, 1722-1823 De mémoire de fantômes, c'est bien la première fois que ces magnifiques panneaux du cabinet des Chinois sont présentés aux visiteurs. Je ne les avais jamais vus. Bon, c'est vrai que je n'irai pas souvent dans les appartements de la Reine Marie. Mais, ah, mais vous êtes là ! Vous m'avez rejoint dans la galerie de l'histoire du château, pour une nouvelle promenade sonore d'un siècle. Je suis honoré de votre fidélité. Que je comprends très bien, par ailleurs. Bah oui, je suis le meilleur guide possible pour conter l'histoire de Versailles. Un garde-chasse, qui l'eût cru ? Nous nous étions quittés, si mes souvenirs sont bons, sur une vive inquiétude. Le roi Louis XIV était mort, et son très jeune héritier grandissait à Paris. Eh bien, rassurez-vous, je ne me suis pas ennuyé très longtemps. Je me souviendrai toujours de cette journée de juin 1722, lorsque le petit roi, de tout juste douze ans, après avoir visité les moindres recoins du château et des jardins, s'est allongé dans la galerie des glaces, pour admirer les plafonds peints à la gloire de son arrière-grand-père. J'ai pensé à l'époque, alors que je voltais au-dessus de Louis XV pour mieux observer celui qui n'était encore qu'un enfant, j'ai pensé que le jeune roi cherchait à s'imprégner de l'œuvre de son aïeul pour marcher dans ses traces. Et à Versailles, c'est ce qu'il s'est passé. Pas de grands travaux, de bruit en chantier, d'envie de tout bouleverser, mais plutôt le projet d'achever ce qui avait été commencé. « Je n'aime pas défaire ce que mes pères ont fait », a dit un jour Louis XV. Et c'est un peu ce qu'avait fait Louis XIV avec le château de son père. À Versailles, on met ses pas dans ceux de ses ancêtres. Mais cela ne veut pas dire que Louis XV n'a rien changé dans le château. Non, avec l'aide des architectes Gabriel, le père et le fils, le nouveau roi a surtout modifié les intérieurs du château. Il avait à cœur, il me semble, d'apporter un peu de confort à tous les logements. Surtout que la cour est revenue en masse à Versailles, et que la famille du bien-aimé n'a pas cessé de s'agrandir. J'adorais visiter les appartements où vivait la famille royale, les princes de sang, les officiers et les courtisans les plus proches. Venez, je vais vous montrer mon endroit préféré. Il n'existe plus maintenant, donc il faudra faire preuve d'un peu d'imagination. Suivez-moi, nous allons passer par les escaliers privés et les portes dérobées. C'est tellement romanesque ! Là, nous voilà au premier étage, dans l'appartement du roi. Imaginez un instant que nous sommes vers 1750, ou un peu après. Le roi dort dans sa nouvelle chambre, plus petite et mieux exposée que celle de son arrière-grand-père. Mais au petit matin, il se glisse dans le lit de son aïeul, dans la grande chambre officielle, pour rejouer le lever du roi en public, et recommence le soir pour le coucher. Eh oui, l'appartement du roi, ce n'est pas vraiment privé. « Sire, voilà l'heure ! » Et le nouveau souverain a habilement aménagé un peu de place pour son intimité, tout en laissant l'endroit royal. Mais ce n'est pas cela que je voulais vous montrer. Montons encore deux étages. Ah, c'est ici que je voulais vous conduire. Dans les cabinets du roi. Rien à voir avec les grands appartements réservés à l'apparat. Ici, les pièces sont à échelle humaine. Là, une bibliothèque. Et encore une autre. Une salle de bain. Une salle de jeu. Et des cabinets pour les sciences. Eh oui, j'ai beaucoup appris en regardant Louis XV découvrir les dernières inventions scientifiques. Le roi qui aimait les femmes était aussi un roi qui se passionnait pour les connaissances. Voilà, nous y sommes. Le laboratoire de sa majesté. Imaginez-le un instant s'exerçant à l'art subtil des confitures à l'abri des regards et des contraintes de la cour. Vous sentez la fragrance de la bergamote ? Incroyable ! Mon souvenir olfactif bousculé par un souvenir musical. Oh, je revis ma jeunesse ! Reconnaissez-vous cet air, mes chers auditeurs ? Son auteur, au moins ? D'accord. Et si je vous disais qu'il n'avait que 7 ans et que c'est juste après son séjour entre ses murs, en 1764, qu'il aurait composé cette sonate ? Eh oui ! Mozart est venu à Versailles. Tout le monde ici s'en souvient. Il y a passé la dernière quinzaine de décembre 1763, avec son père et sa sœur Nanerle, qui était très douée elle aussi. Toute la journée, le petit prodige a joué pour les uns et les autres. Les unes et les autres, devrais-je dire. Non, car ces dames étaient toutes particulièrement férues de musique. La dauphine et mesdames, filles de Louis XV, l'ont même couvert de baisers lorsque le petit Wolfgang a joué devant toute la famille royale. Alors que la Pompadour, elle, n'avait pas osé quelques jours plus tôt. Ah oui ! Je pourrais écrire un livre sur la musique, la diplomatie et les baisers. Le premier jour de 1764, le roi lui-même a semblé subjugué par les accords que l'enfant fit tomber en pluie de l'orgue de la chapelle. Je me suis toujours demandé si ce n'est pas cela qui lui a fait hâter la construction de l'opéra. La grande contribution de Louis XV à notre château. Comment ? Vous ne connaissez pas l'opéra royal ? Eh bien, allons-y ! Et en musique ! Nous y voilà ! L'opéra royal, le jour de son inauguration, le 16 mai 1770. Vous entendez la foule des invités qui s'extasient sur les décors de M. Gabriel et les cuisiniers qui s'activent pour servir le repas aux 1500 invités du mariage royal ? Mais oui ! Vous ne saviez pas ? Ce 16 mai, l'opéra n'est pas inauguré avec un concert, mais avec le grand festin donné pour les noces du dauphin Louis et de Marie-Antoinette d'Autriche. Les sièges du parterre ont été recouverts par un plancher qui va jusqu'au fond de la scène. Eh oui ! Louis XV a inventé la salle polyvalente avant l'heure. Marie-Amélie ? Où êtes-vous ? Ici, derrière ce rideau. Nous devrions retourner au dîner. Si votre mère nous fait chercher, je gage qu'elle nous interdira de nous voir. Et moi, je gage que vous n'y survivriez pas. Croyez-vous que nous aurons un mariage splendide comme celui-ci ? Il y aura peut-être un peu moins d'invités. Et je ne suis pas certain de pouvoir vous offrir une aussi belle corbeille de noces que celle de l'archiduchesse. Mais je vous promets de la musique et des danses. Regardez au-dessus de nos têtes ! Toutes ces cordes et ces poulies ! Ces gardes et ces fils, vous voulez dire ? Gare à la colère des marins qui ont travaillé dans ce théâtre si vous prononcez des mots interdits ? Il paraît que Blaise Arnoux a fait installer la plus belle machinerie de toute l'Europe. Un jour, je chanterai sur cette scène et vous viendrez m'applaudir. Oui, oui, oui. Venez ! Venez ! On voit tous les invités d'ici. Le roi a l'air de bien s'amuser, mais pas les jeunes mariés. Ils ont exactement notre âge. Comment voulez-vous qu'ils s'amusent avec tous ces yeux posés sur eux ? Oh, voyez le regard envieux que Mme Adélaïde a lancé à la pauvre dauphine ! Quelle est belle Marie-Antoinette ! C'est vrai. Mais elle est mille fois moins belle que vous. Le dauphin et la dauphine ne le sont pas restés longtemps. Des dernières années du règne de Louis XV, je me souviens surtout d'un Versailles qui vivait au rythme des querelles de cour. Entre celles qui aimaient Mme Dubarry et celles qui ne l'aimaient point, ceux qui soutenaient le duc de Choiseul et ceux qui lui préféraient le jeune d'Aiguillon. Mais le 10 mai 1774, le château a vu mourir le roi. C'était la seconde fois qu'un roi mourait à Versailles. Et ce n'était pas beau à voir. Son petit-fils, à peine devenu Louis XVI, s'est même fait inoculer le mal qui avait fait tant souffrir Louis XV, la petite Vérole. Le roi est mort ! Vive le roi ! Qui aurait pu savoir que Versailles entendait cette célèbre phrase pour la toute dernière fois ? Vive le roi ! Mais où sommes-nous ? Et quel est ce souvenir ? Excusez ma confusion, je ne vois rien et je ne comprends pas ce qui se passe. Cela arrive parfois aux esprits de ne plus en avoir. Mais bien sûr, où avais-je la tête ? Mes yeux étaient bandés par un foulard et nous étions en plein col à maillard. Où donc ? Mais au petit Trianon, naturellement. Je dois vous avouer que j'y ai passé beaucoup de temps en compagnie de la reine et de son entourage. Un groupe de jeunes gens brillants, piquants et parfois blasés. Mais quand on aime les arts, comme moi, ce petit château aux proportions parfaites était un bel endroit pour de joyeuses escapades. On a beaucoup reproché à Marie-Antoinette de préférer Trianon à Versailles et les amusements d'une favorite aux responsabilités d'une reine. Mais je ne vois pas les choses ainsi. Elle a souvent résidé à Versailles et s'est largement pliée aux rudesses de l'étiquette. Mais elle avait sans doute un besoin impérieux de pouvoir s'échapper. Et il me semble que le roi le comprenait. S'il ne vous fallait voir qu'une chose à Trianon, je vous inviterai alors à vous asseoir dans le petit théâtre que la reine a fait construire par Richard Mique en 1780. Une merveille ! Dans cet écrin, miraculeusement conservé, il est aisé d'imaginer les spectacles où elle jouait et chantait parfois, en compagnie du chevalier de Saint-Georges et d'autres brillants musiciens. Et le roi, me direz-vous ? Lui, c'est au cœur du château qu'il trouvait ses propres échappatoires à son métier de souverain. En réaménageant à son goût les petits cabinets de son grand-père pour les consacrer à ses passions. La menuiserie, l'horlogerie, la serrurerie et la géographie. Eh oui, la géographie ! C'était la grande époque des expéditions maritimes. Et Louis XVI en était passionné. Si vous saviez les voyages imaginaires que j'ai pu faire en rêvant par-dessus son épaule devant les globes et les planisphères qui consultaient avidement. Il a suivi personnellement les voyages de Jean-François de la Pérouse. Vous savez, cet explorateur français. À Versailles, dans les années 1780, on était aux premières loges pour tout savoir des découvertes scientifiques et des horizons lointains. Je ne vois rien, papa. Il y a trop de monde. Vous avez repéré le ballon des frères mongoliers ? Suis-moi. Nous allons nous approcher. Ah, je le vois. Il est à côté de la tribune où sont le roi et sa famille. Il ressemble à quoi ? À une grande poche de toile de coton avec du papier peint collé dessus. Le doré des deux ailes entrelacées de notre roi ressort sur le fond bleu. Ils ont allumé un feu de laine et de paille mouillée et le ballon commence à gonfler. Tu vas bientôt le voir au-dessus de nos têtes. Mais comment le feu peut faire voler ? La poussée d'Archimède, mon enfant. Je t'en ai déjà expliqué 20 fois. La différence de densité entre l'air chaud situé à l'intérieur de la toile et l'air froid ambiant assure la sustentation de l'aérostat. C'est tout simple. Ça y est, mais le ballon s'élève. Il y a des gens dans la nacelle ? Une poule, un canard et un mouton, je crois. Pour un premier vol, c'est plus sûr. Quel prodige. L'humanité se souviendra de ce 19 septembre 1783 comme le jour où nous nous sommes élevés dans les airs. Le prochain vol, c'est moi qui serai dans la nacelle et j'irai jusqu'en Amérique. Ah non ! L'indépendance des États-Unis a déjà suffisamment coûté à la France. Ils ne vont pas en plus me voler ma fille. Je ferai le tour du monde alors. Il paraît que le roi a l'intention de lancer de grandes explorations. Commençons par faire le tour du château pour voir jusqu'où vont nos aéronautes. Et nous, faisons le tour de la salle de la Galerie de l'Histoire consacrée à la fin du règne de Louis XVI. En avril 1789, Versailles était le siège d'un régime et d'une cour qui se croyaient éternels. Le lendemain, ou presque, le château était vide et la monarchie n'était plus. Je ne sais pas si on aurait pu le prédire sur ce tableau crépusculaire ou dans le visage de Louis XVI, figé à jamais sur ce buste. Nous n'avons pas le temps, hélas, pour faire revivre tous les événements des premiers mois de ce que l'on appelle aujourd'hui la Révolution française. Mais c'est bon de rappeler que c'est à Versailles qu'ils se sont déroulés. Comme tous les fantômes, je ne peux pas m'éloigner de l'endroit qu'il m'a été ordonné de hanter. Et pourtant, même en restant à Versailles, j'ai pu sentir que les temps changeaient. Les dépenses de la cour étaient partout critiquées. Et les réformes de M. Turgot, puis de M. Necker, n'était qu'un fin pansement sur une plaie ouverte. Et quelle idée de relancer le projet des grands travaux du château pour transformer la façade du côté de la ville ? Était-ce bien le moment d'achever le dessin de Louis XV ? Le roi semblait aveugle, la reine était détestée et surtout, les pauvres gens souffraient. Alors, quand les états généraux ont défilé le 4 mai 1789, avec les membres du tiers-état tous deux noirs et d'or vêtus, j'ai quitté les appartements royaux pour toujours et j'ai suivi chaque instant du grand bouleversement qui allait secouer le monde et qui commençait juste de là où nous sommes. Mais oui, c'est tout près d'ici, dans l'hôtel des menus plaisirs que le roi a ouvert les états généraux et qu'ils se sont déchirés. Toujours ici que, trouvant les portes fermées, les députés se sont réfugiés dans la salle du jeu de paume pour s'ériger en assemblée nationale constituante. Nous sommes ici par la volonté du peuple. Ici encore, qu'ont été abolis les droits et les privilèges féodaux durant la fameuse nuit du 4 août. Et c'est dans l'opéra que nous visitions à penser il y a quelques minutes qu'a été donné le banquet qui a déclenché la colère des Parisiens. Le 1er octobre 1789, a conduit plusieurs milliers de femmes à marcher sur Versailles et à faire trembler les grilles du château. La suite est bien connue. Le 6 octobre, la famille royale a quitté Versailles pour toujours. Et le château n'a plus jamais été la demeure des rois. Avant de vous dévoiler qui frappe à cette porte, je vous précise que nous avons fait un petit saut dans le temps. Nous sommes en 1797 et le château est toujours debout. Mais à l'intérieur, il ne reste plus grand-chose. les ventes révolutionnaires ont vidé les pièces des meubles et des objets. Et les œuvres d'art ont été envoyées au Louvre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Je me souviens d'un visiteur venu d'Écosse qui avait arpenté le château pendant de longues heures et obtenu une visite privée du nouveau musée que le directoire venait de créer. Bienvenue au musée spécial de l'école française citoyen McTavish. En Écosse, je ne suis encore qu'un sujet mais j'apprécie d'être appelé citoyen. Ne vous inquiétez pas, votre peuple se libérera aussi du jour monarchique. If only. Merci de me faire visiter le musée en dehors de l'ouverture au public. C'est bien normal. Que pensez-vous de Versailles ? Ah, c'est magnifique. Et si je peux me permettre, je ne pensais pas que la Révolution l'avait laissée intacte. Mais, of course, son meuble et son entretien les murs suintent la tristesse et la fin tragique de ceux qui y vivaient. Vous êtes un poète. Il ne faut pas compter sur les gens comme vous pour faire les révolutions. Je me suis toujours personnellement opposée à ceux qui voulaient détruire Versailles. Et maintenant que la Convention a décidé d'entretenir le château aux frais de la République, ça devrait arrêter les vandalismes. Moi, j'estime que la résidence des derniers tirants de France doit revenir au peuple et contribuer à son élévation morale. Joli programme. Oh, waouh. C'est beau. C'est en Fragonard ? Tout à fait. Le musée ne présente que des artistes français. Dans les grands appartements, la grande galerie et le premier étage de l'Aile Nord. Le citoyen Fragonard lui-même a supervisé les échanges de toiles avec le Louvre, qui conserve l'art italien et tous les peintres étrangers. Oui, je l'ai visité hier. C'est très calme ici à côté de Paris, comme un petit air de province. Oh tiens, mais il y a des moutons qui broutent dans le Grand Canal. On a un pays à construire et une guerre à gagner. Les gens ont d'autres choses à faire que de se promener en gondole. Si vous avez le temps, après la visite, allez voir le conservatoire de musique de l'ancien opéra et l'école nationale d'équitation dans le Grand Manège. Et vous verrez comment nous faisons du neuf avec le vieux. Du très beau vieux tout de même. Vous savez pourquoi, dans la salle réservée aux hommes qui ont fait Versailles, on ne trouve pas de portrait de Napoléon ? Eh bien parce que, contrairement à ce qu'on croit, Napoléon n'a jamais habité ici. Bien sûr, je les ai croisés, lui et son bicorne entre nos murs. Et même s'il a voulu transformer le château en résidence impériale, les travaux n'ont jamais eu lieu. Même sans habitants, le château n'a jamais cessé de faire rêver les Français et d'inspirer les architectes, les artistes et les simples promeneurs. Sans habitants ? Et nous alors ? Maintenir l'esprit des lieux, c'est bien notre boulot tout de même ? Tu as raison, Madeleine. Mais souviens-toi, il était bien vide, notre château. Une visite de Napoléon au Trianon de temps en temps, la venue du pape Pissette en 1805. Des projets de restauration sans cesse remis au lendemain. Versailles avait survécu à la chute de ceux qui l'avaient construit. Mais qu'allait-il devenir ? À part un lieu de promenade pour les esprits mélancoliques. Versailles l'immortel, une fiction proposée par le château de Versailles, écrite par Emmanuel Soares et produite par Moustique Studio. Grâce au conseil scientifique de Mathieu Davina, directeur scientifique du Centre de recherche du château de Versailles. Avec les voix de Pauline Ziadé, Samuel Charles, Valérie Vogt, Olivier Claverie, Laetitia Hipp, Mathieu Reinvolt et Emmanuel Soares dans le rôle de Pierre Duchamp. Retrouvez 400 ans d'histoire au château de Versailles dans la Galerie de l'Histoire, réaménagée en 2023 grâce au soutien de la région Île-de-France pour la médiation numérique. Les podcasts du château de Versailles sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute dont l'application mobile du château est sur châteauversailles.fr.